Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 10h18 UTC et aujourd'hui on va aborder les messages météo ou messages opmet. C'est parti ! Alors là on commence à rentrer dans des séries de vidéos concrètes. Concrètes concernant la préparation du vol et ici plus précisément concernant ton dossier météo. Aussi pour bien comprendre et interpréter ce dont on va parler aujourd'hui, je te conseille d'avoir vu les vidéos que je t'affiche ici, c'est-à-dire toute ma playlist météorologique. La deuxième chose, tu vas le voir, les messages météo, c'est pas très compliqué mais il faut s'entraîner. Et pour t'entraîner, je te conseille de créer un compte sur un site de type AeroWeb afin que tu puisses commencer à te familiariser avec tout ça. Alors il y a deux types de messages météo. Il y a d'abord les messages d'observation et ici comme le nom l'indique, le but c'est d'observer, de décrire une situation météorologique dans un espace donné. En général, la validité de ces messages est relativement courte puisque tu le sais, une situation météorologique, ça a tendance à fluctuer et évoluer. Le deuxième type de messages opmètes ou météo que tu vas pouvoir retrouver, c'est des messages de prévision. Et ici aussi, c'est facile à comprendre. Le but d'un message de prévision, c'est d'anticiper et de prévoir une situation météo à un endroit donné. Pour ta culture générale, il existe sept types de messages. Nous avons les métars, les spéci, les tafs, les sigmets, les gamètes, les hermètes et les gafors. Aujourd'hui, on va parler que de métars, de tafs et de sigmets parce que ce sont les trois principaux utilisés en France. Les autres sont soit beaucoup moins utilisés, soit carrément abandonnés au profit de cartes météo qui sont parfois un peu plus lisibles et en tout cas plus ludiques. Cependant, ne sois pas inquiet si tu voles dans un autre pays ou si un jour tu as affaire aux autres messages météo parce que si tu as bien compris la logique de ces trois messages, eh bien les autres sont à peu près fondés sur les mêmes bases donc tu n'auras aucun souci de compréhension. Et on débute tout de suite avec les métars. Alors le métar, c'est un message d'observation, c'est-à-dire qu'il indique une situation météorologique donnée. Un métar, c'est forcément rattaché à une plateforme ou un aéroport. Les métars, ils peuvent être émis toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Je t'affiche donc un message métar. Ça peut comme ça paraître complexe, mais tu vas voir qu'avec quelques explications et un peu d'entraînement, tu arriveras facilement à déchiffrer ce qu'il indique. Un métar, c'est en fait organisé en plusieurs groupes, chacun indiquant des informations bien spécifiques. Alors comment faut-il le lire ? Eh bien nous avons tout d'abord le premier groupe. Il concerne tout ce qui est l'identification du message. Ici on peut par exemple confirmer qu'il s'agit bien d'un message de type métar. Ensuite nous trouvons le code OACI de la plateforme ou de l'aérodrome. Cela confirme donc sur quelle plateforme les phénomènes sont observés. Ici en l'occurrence Paris-Orly. Puis enfin nous avons le 14. Le 14 en fait ça signifie que c'est le 14 du mois en cours. En effet il est inutile de préciser le mois et l'année, puisque je te le rappelle, les métars sont émis toutes les heures ou toutes les 30 minutes. Ils sont donc forcément du mois et de l'année en cours. En revanche on retrouve l'heure d'émission. Ici il est précisé 13h30 Z. Z ou Zulu signifie en fait UTC. Cela précise que l'heure indiquée est indiquée en UTC. Nous avons enfin ici la mention auto. Elle signifie que le message est émis automatiquement. C'est une mention qui ne sera pas forcément dans tous tes messages. Le deuxième bloc il concerne en fait le vent, sa vitesse et sa direction. Ici nous trouvons donc 320. Nous en déduisons donc que nous avons un vent qui vient du 320 pour 10 nœuds. Dans ce bloc tu vas pouvoir trouver des variantes. Par exemple 320 10 G 25. En fait le G indique qu'il y a la présence de rafales. G comme GURST. Donc ici cette ligne s'interprète en fait que nous avons du vent du 320 à 10 nœuds avec des rafales à 25 nœuds. Tu vas pouvoir également retrouver de temps en temps la mention V pour variable. Si ainsi tu retrouves la ligne que je t'affiche dans le tableau, et bien en fait il faut l'interpréter de la manière suivante. Nous avons donc un vent de 10 nœuds qui a tendance à changer de direction entre le 220 et le 360. Le troisième bloc c'est la visibilité en mètres. Ici nous avons la mention 6000. Cela signifie que la visibilité est de 6000 mètres. Quand tu vas trouver une visibilité supérieure à 10 km, tu trouveras la mention 9999. Ici aussi tu vas pouvoir retrouver des variantes. Ici en fait cela signifie que la visibilité majoritaire est de 5000 mètres, mais qu'au secteur nord-est, la visibilité est de 1500 mètres. Pour rappel N c'est le nord, E c'est l'est, S le sud et le W c'est ouest. Ainsi si tu vois NE ça veut dire nord-est. Comme ce sont des messages concernant une plateforme, tu vas aussi pouvoir trouver des mentions de visibilité concernant les pistes. C'est ce qu'on appelle la PVP ou portée visuelle des pistes. Ici on voit R26, ça signifie en fait renouer 26 ou piste 26. Le L signifie gauche, on est donc sur la piste 26 gauche. En effet tu vas le voir dans certaines plateformes, derrière le numéro de piste tu peux trouver la mention R pour droite, C pour centre et L pour gauche. Il y a une information supplémentaire dans notre métar. On voit qu'il y a une lettre D, ça veut dire que cette visibilité a tendance à descendre. Donc ici on en déduit que la visibilité sur la piste 26 gauche est de 300 mètres et qu'elle a tendance à baisser. La lettre U signifie en augmentation, la lettre N sans changement et la lettre D en baisse. Ainsi tu vas pouvoir trouver des choses de ce type là. Ici tu vas pouvoir lire que par exemple la visibilité minimale sur la piste 26 gauche est de 150 mètres, que la visibilité maxi est de 300 mètres et que cela a tendance à augmenter. Le quatrième groupe c'est le temps présent. C'est ici que tu vas retrouver notamment tout ce qui est précipitations. Dans le métar que nous avons affiché, on voit la mention RA, donc de la pluie. Pour mieux comprendre ce bloc, je t'invite à regarder ma vidéo sur les précipitations. Le cinquième groupe il concerne la nébulosité. Ici nous sommes FU à 500 pieds et BROKEN à 3000 pieds. Ici aussi je te conseille d'avoir vu ma vidéo sur la nébulosité et la classification des nuages pour une meilleure compréhension. Dans ce bloc, tu vas pouvoir retrouver toutes les mentions concernant la nébulosité. Avec les traditionnels FU, SCT, BROKEN et OVERCAST. Suivi systématiquement de la hauteur de la couche. De temps en temps, tu vas pouvoir également retrouver NSC pour No Significative Cloud. Il arrive aussi que tu puisses avoir le type de nuage qui est indiqué derrière la hauteur de la couche. Ainsi, par exemple, tu peux avoir ce type de ligne et cela t'indique donc une couche BROKEN à 3000 pieds avec la présence de cumulonimbus. Si jamais tu retrouves trois petites barres, eh bien en fait, ça t'indique donc ici, par exemple, une couche FU à 1500 pieds mais que le type de nuage n'est pas détectable. De temps en temps, les barres peuvent être placées devant le type de nuage, ce qui signifie que le système a bien pu détecter des cumulonimbus mais que la hauteur n'a pas pu être calculée. Enfin, à ce niveau-là du métard, tu vas pouvoir de temps en temps retrouver la mention CAVOC. Cette mention CAVOC, elle indique que les quatre conditions que je vais te citer sont respectées. Une visibilité supérieure à 10 km, qu'il n'y a aucun nuage en dessous de 5000 pieds et qu'il n'y a aucun nuage de type cumulonimbus ou cumulus congestus observé et enfin qu'il n'y a pas de précipitation ou averse spécifique. Le sixième groupe, il concerne la température. Tu as donc la température ainsi que la température du point de rosée. Cela va t'apporter notamment des informations sur le givrage. Dans notre message, nous voyons donc une température de 10 degrés Celsius et un point de rosée à 5 degrés Celsius. Quand tu vas trouver la lettre M devant un nombre, cela signifie que la température est négative. Ici, on voit donc la température du point de rosée est à moins 5 degrés Celsius. Le groupe 7, il concerne le QNH, notamment pour ton calage altimétrique. Pour rappel, le QNH, c'est la valeur de pression au niveau de la mer. Ici, nous avons donc un QNH à 1010 hectopascal. Enfin, le groupe 8, il n'est pas systématique, mais quand il est présent, il te donne des renseignements complémentaires ou des prévisions qui ont le même type de montage. Ici, par exemple, on va pouvoir voir tempo, ce qui signifie temporairement. Après, on va retrouver la mention FM. FM, ça veut dire from, ça veut dire à partir de. Donc ici, temporairement à partir de 14 heures. Nous avons ensuite TL qui veut dire until, donc jusqu'à. Donc temporairement de 14 heures jusqu'à 14h30, un passage à overcast 1500 pieds. Dans les mentions qu'il existe, tu vas pouvoir également retrouver le AT pour dire at, donc à telle heure. Par exemple, si tu vois AT1500, ça signifie à 15 heures. En plus du temporairement, de temps en temps, tu peux retrouver le becoming qui veut dire à venir. Je t'en affiche un exemple. Ici, cela veut donc dire que la neige va arriver à 16 heures. Et enfin, tu pourras lire parfois le nocig, qui veut dire pas de changement significatif à venir. Voilà, si tu as bien compris le métard, eh bien tu vas voir que les autres messages météorologiques sont relativement faciles à interpréter puisqu'ils sont tous organisés plus ou moins selon une même logique. Et on continue avec le TAF. Le TAF, c'est en fait le message complémentaire du métard. En effet, le TAF, c'est un message de prévision qui est rattaché à un aéroport ou à une plateforme. Ainsi, pour les plateformes qui sont équipées de systèmes météo, eh bien tu trouveras quasiment systématiquement des métards et des tafs. Le TAF, on en distingue deux. On a ce qu'on appelle les tafs courts qui sont émis toutes les 3 heures et on a les tafs longs qui sont émis toutes les 6 heures. Tu vas voir que le TAF est globalement organisé et écrit comme la section numéro 8 d'un métard. Je t'affiche donc un message TAF. Tout comme les métards, on le voit, la première partie concerne l'identification du message. Ici, nous voyons donc Lima Fox Papa Golf. C'est donc le code OACI de l'aéroport, en l'occurrence Paris-Charles-de-Gaulle. Il a été émis le 21 du mois à 17 heures UTC. Puis, nous voyons sa validité. Il est donc valable du 21 18 heures au 22 du mois à 23 heures 59. Tu remarqueras plusieurs sections Becoming. Chaque Becoming représente en fait une évolution de la météo dans le temps de validité du message. Chacune d'entre elles indique en fait les prévisions et l'évolution des conditions à venir. Par exemple, pour celle-ci, du 21 18 heures au 21 20 heures. Derrière chaque Becoming, tu pourras ainsi retrouver des notions de vent, comme par exemple ici du vent du 180 pour 19 nœuds, ainsi que des notions sur les précipitations. On retrouve ici RA pour rain ou pluie. Des notions de nébulosité, comme ici Brocken à 1800 pieds. Des notions de visibilité, comme ici une visibilité supérieure à 10 km. La lecture de ces sections est en fait sensiblement identique à celle des métards. Dans les taffes, comme il s'agit de messages de prévision, tu vas pouvoir trouver des notions de probabilité. Ici, par exemple, tu as l'indication Probe 40. Soit 40% de chance que les phénomènes annoncés aient lieu. Soit 40% de chance que temporairement, de 2 heures à 5 heures le 22 du mois, il y ait une visibilité de 4000 m et une couche Overcast à 600 pieds. Enfin, les taffes indiquent la température max et la température mini. La température max est notée Tx. Ici, tu vois qu'elle est de 13 degrés et qu'elle sera atteinte le 22 du mois à 15 heures UTC. Et la température mini est notée Tn. Et ici, on voit qu'elle sera de 5 degrés et qu'elle est prévue le 22 à 1 heure, toujours en UTC. Nous savons donc maintenant lire les métards. Nous savons lire les taffes, qui sont des messages spécifiques à une plateforme. Et bien maintenant, on va passer au message SIGMET, qui, tu vas le voir, touche des espaces aériens un peu plus vastes. Le SIGMET, c'est en fait un message qui peut être un message d'observation ou un message de prévision. Et il va toucher ce qu'on appelle une FIRE. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une FIRE, je te conseille d'avoir vu ma vidéo sur les espaces aériens. Le SIGMET, il va en fait signifier l'apparition, le maintien, ou en tout cas l'évolution de phénomènes météorologiques tels que les orages, les turbulences, le givrage, tout ce qui est ondes orographiques. Une onde orographique, c'est en fait quand une masse d'air commence à développer des mouvements verticaux violents dus au relief. Il va aussi parler de tout ce qui est tempête de sable ou de poussière, tout ce qui est cyclone, tout ce qui est cendre volcanique ou tout ce qui est nuage radioactif. En gros, un SIGMET, c'est en fait un message qui va décrire un phénomène qui ne se passe pas spécifiquement dans une plateforme mais qui va pouvoir décrire un phénomène que tu vas rencontrer en vol. Ce qui différencie également un SIGMET des deux autres messages vus précédemment, c'est qu'on va établir un SIGMET par phénomène. Ainsi, s'il y a trois phénomènes à évoquer dans une FIRE, eh bien ça fera l'objet de trois SIGMET différents. Je t'affiche donc un message SIGMET. Tu vas voir que dans sa composition et sa structure, il diffère un petit peu des deux autres messages. Cependant, il reste quand même dans une même logique organisationnelle. Comme toujours en début de message, nous retrouvons une première section d'identification. Ici, on voit que cela concerne l'espace de Paris. On retrouve le numéro du message, ici c'est le SIGMET numéro 4, puis sa validité. On voit qu'il est valable du 19 du mois 14h au 19 du mois 17h. Nous retrouvons ensuite un code OACI. Ici, c'est en fait le code OACI du centre météo émetteur du message. Viennent ensuite les zones géographiques couvertes par le phénomène. Ici, LFFF, Paris-FIR et UIR, donc les espaces aériens inférieurs et supérieurs. Si tu veux bien comprendre ce qu'on vient d'évoquer, je te conseille d'avoir vu ma vidéo concernant les espaces aériens. Ensuite, on nous qualifie le phénomène. Ici, SAVE-TURB pour sévère-turbulence. Je t'affiche également en dessous la liste des différents phénomènes que tu vas pouvoir retrouver dans ce type de message. Ensuite, on nous précise si le phénomène est prévu ou observé, ou comme ici, les deux. Enfin, vient la section qui nous localise précisément le phénomène. Ici, au nord, du parallèle 48 degrés nord et en dessous du niveau de vol 0,80. Enfin, vient une section qui concerne l'évolution du phénomène. Ici, on voit qu'il est stationnaire et en diminution. Mais un phénomène peut aussi être en mouvement. Dans ce cas-là, tu auras la mention MOV. Il peut aussi être en augmentation ou sans changement d'intensité. Évidemment, ces messages, tu le verras, sont à compléter par l'observation, notamment des cartes Tansy, Euroc et France, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. T'as maintenant les clés pour lire les trois principaux messages météo. Les lire, c'est bien. Mais surtout, en fait, ce qui sera important, c'est de savoir les interpréter. En effet, bien briefer sa météo, c'est pas simplement dire, ah ben, on est overcast à 2000 pieds. Parce que savoir que c'est overcast à 2000 pieds, c'est très bien. Mais en fait, quelles sont les conséquences de ce plafond sur ton vol ? Est-ce que ce plafond est suffisant réglementairement parlant ? Si, par exemple, tu as prévu de survoler une ville. Est-ce qu'il est suffisant sécuritairement parlant ? Si, par exemple, tu as une antenne ou un obstacle sur ta route. L'idée de tout ça, c'est d'établir un go ou un autre go. Si le plafond est suffisant, eh bien, tu peux y aller. S'il n'est pas suffisant, eh bien, quelles sont mes solutions ? Soit est-ce que j'annule mon vol ? Est-ce que je retarde mon départ ? Ou est-ce qu'éventuellement, je peux modifier ma route ? Un autre exemple, c'est pas parce que tu vois Kavok sur ta plateforme d'arrivée, parce que le Kavok, on l'a vu potentiellement, bonne visibilité, potentiellement peu de nuages. C'est pas parce que tu vois Kavok sur ta plateforme d'arrivée que tu peux te dire, allez, j'y vais. Parce que le Kavok, il ne parle pas du vent. Tu peux avoir des conditions Kavok sur ta plateforme d'arrivée, mais avoir 26 nœuds de vent de travers sur la piste que tu comptais exploiter. Or, 26 nœuds de vent de travers, il y a de fortes chances que ça dépasse les limitations de vent de travers de ton aéronef. Dans ce cas-là, il faudra peut-être choisir une autre destination. Bien briefer sa météo, c'est pas simplement lire un message, mais c'est interpréter son contenu et ses conséquences sur ton vol. D'ici ma prochaine vidéo où vraisemblablement, on continuera sur la thématique en évoquant tout ce qui est Karte, Tansy, que ce soit Euroc, France et éventuellement Karte Wintem, et bien je te dis à très bientôt et porte-toi bien !